Bonjour d'abord à chacune et à chacun. Nous venons de lire cet évangile de Saint Luc et nous fêtons aujourd'hui, dernier dimanche de l'année diurgique, le Christ roi. Ce n'est absolument pas évident de considérer que le Christ est notre roi. Car même si nous connaissons parfaitement l'évangile, le mot roi, dans nos têtes, risque d'évoquer toute autre chose que ce que nous racontons aujourd'hui. Le mot roi évoque pour nous spontanément domination, toute puissance, quelquefois arbitraire. Nous disons que Jésus est un point de paix, c'est ce que nous disons dans les prières de ce jour. Mais, vous savez, quand nous avons étudié l'histoire de nos rois, cette histoire était très liée à l'histoire des guerres et des batailles. C'était nos repères. Donc, nous disons que Jésus est un roi, mais il faut mettre beaucoup de nuances. Et c'est ce que nous allons essayer de faire en lisant cet évangile. Le Christ est notre roi, mais nous ne sommes pas des sujets de ce roi. Nous disons par ailleurs que le Christ est notre berger, mais nous ne sommes pas non plus des moutons. Le Christ est notre roi, mais nous ne sommes pas ses sujets. Le mot sujet, ça veut dire ce qui est jeté en dessous, ce qui est assujetti. Or, le Christ veut toutes sortes de choses de nous, mais surtout que nous ne soyons pas assujettis. Le centre de cette fête du Christ au roi, c'est la croix. Il faut que nous nous rappelions que les chrétiens ont mis quatre siècles à oser se faire des représentations imagées de la croix. Parce que dans l'Empire romain, dans toutes les villes de quelque importance, lorsqu'on sortait par toutes les portes, il y avait des croix qui étaient installées. Et c'était des spectacles abjects, obsèdes. Imaginez les chrétiens, dans ce contexte, annoncer que le sauveur du monde a été un jour l'un de ces crucifiés rencontrés à la sortie des villes. Énorme difficulté de la première prédication, nous n'avons pas aujourd'hui idée. Et au bout de quatre siècles, quatre siècles et demi, après que l'Empire Constantin ait supprimé ce supplice de la crucifixion, alors les chrétiens ont commencé à représenter la croix. Mais nous sommes très étonnés lorsque, à Rome et ailleurs, à Constantinople et à Rome, nous voyons les premières représentations qui se font de la croix. Car Jésus n'est pas dessus. Et il nous montre des croix qui sont couvertes de pierres précieuses, de toutes sortes, de toutes couleurs. Et nous nous demandons pourquoi. Et nous commençons à comprendre quand nous voyons que, eh bien, la représentation des trônes de l'époque, le trône de l'Empire, 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 le trône des rois barbares, était ainsi couvert de pierres précieuses. Vous comprenez le message. La première vénération de la croix par les chrétiens, ça a été la vénération de la croix comme trône du Christ. Comme trône du Christ roi. Un trône vraiment étrange, mais une reconnaissance, une première reconnaissance par l'image de la royauté du Christ. Et d'ailleurs, saint Luc est tout à fait dans cette optique, dans la mise en scène qui nous montre de la croix. Eh bien, il insiste toujours pour dire, oui, Jésus est roi, le roi des Juifs, d'autrefois, le Messie, l'Élu, etc. Oui, c'est bien Jésus qui est sur son trône. Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Pourquoi Jésus dit ça ? Parce que, loin de vouloir nous assujettir et nous obliger à nous prosterner devant lui, eh bien, il veut au contraire nous relever, nous demander de lever les yeux vers lui pour que nous découvriérions à travers cette image de Dieu, c'est l'image qui nous donne la véritable image de Dieu. Celui qui attire les hommes, non pas parce qu'il prendrait plaisir à les assujettir, mais qu'il souhaite répondre par l'amour et par la liberté. L'évangile du Saint-Jean se termine par une citation d'un prophète où ce prophète dit « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. » Et là, ils se mettront à fond. Ils comprendront enfin ce qui se passe. Et ils seront prêts à se convertir. Ça commence déjà dans la description que le Saint-Luc nous fait de la crucifixion du Christ et des gens qui sont autour de lui. On commence à ne reconnaître. Beaucoup ne le reconnaissent pas. Beaucoup, au contraire, disent « C'est pas possible, il ne peut pas être roi. » C'est une absurdité. C'est plus simple, comment ça le reconnaît. Et celui qui le reconnaît le mieux, le plus, c'est celui qui se trouve juste à côté de lui. C'est ce qu'on a. Jésus est là, sur la croix, et dans l'esprit de sa vie. Il exerce le jugement. C'est bizarre, on entend des choses comme ça. Mais le jugement, il l'exerce. Il l'exerce par la miséricorde. Au jour de lui-même, « Tu seras avec moi dans le roi. » Donc, cette fête du Christ au roi, il ne faut pas se tromper. Nous n'allons pas faire de Christ une idole. Le Christ est notre Dieu. Il est aussi notre frère. Et c'est parce qu'il est notre frère qu'il peut nous conduire jusqu'à Dieu son Père. Très loin de pouvoir nous assouder, nous dirons au contraire. Vous savez, il y a un texte de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le grand livre de l'Église. Et dans ce livre de l'Église, il est question aussi du trône du Christ. Et par là que je vais terminer, c'est à la fin de la dernière lettre, il y a sept lettres qui sont adressées aux Églises, qui représentent toute l'Église, en fait. Et donc, dans cette dernière lettre, le Christ appelle à lui les gens qui ont partagé son programme royal, c'est-à-dire les béatitudes, et qui l'ont accompagné, et qui l'ont accompagné pendant toute l'heure. Et voilà ce que le Christ dit. Celui-là, qui a fait ce programme avec moi, eh bien, je vais l'attirer à moi, et je vais l'installer en moi devant moi, mais sur mon trône, à côté de moi. De même que le Père m'a reçu et m'a demandé de me mettre à côté de lui, il est assis à la droite de Dieu, et on nous en crée d'autres, eh bien, de même, j'appellerai celui qui a vécu les béatitudes, et je l'installerai à côté de moi. À côté de moi, pourquoi ? Parce que Dieu ne veut rien d'autre que nous faire partager ce qu'il a de meilleur. Et ce qu'il a de meilleur, c'est sa propre vie. Et donc, le Christ nous attire à lui pour nous mettre quasiment au même niveau que lui, loin de nous assujettir. Rappelons-nous la parabole de l'enfant prodigue. Le fils, qui ne veut plus d'avoir faim, il prend le chemin du retour. Et tout au long du chemin du retour, il se fait son petit cinéma intérieur. Qu'est-ce que je vais dire à mon père ? Je vais dire à mon père, traite-moi comme je serais très content si tu me traites comme l'un de tes serviteurs. Mais ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible ! Parce que la vraie place du fils, c'est d'être un fils. Quand on est un fils, on ne peut pas être un serviteur, on ne peut pas être un sujet. Je ne vous appellerai plus serviteur, je ne vous appellerai ami. Et donc immédiatement, le père ne lui répond pas à sa prière. Il l'installe dans la place du fils. Alors, c'est la deuxième lecture, l'épître au Colossien, qui nous dit quelle est notre véritable place. Nous ne sommes pas assujettis, nous ne sommes pas des sujets du Christ roi, nous sommes des héritiers. Je vous lis le texte, « Rendez grâce à Dieu le Père, qui nous a rendus capables d'avoir part dans la lumière à l'héritage du peuple saint. » Nous sommes héritiers, c'est notre véritable identité, et nous sommes héritiers parce que nous sommes fils. Tant que nous ne serons pas rentrés dans cette perspective, qui est la perspective que Jésus nous propose. Et il nous propose cette perspective parce qu'il nous révèle en même temps que notre place, l'image que nous devons nous faire de Dieu. Alors que nous ne sommes pas encore, nous n'en pas finis, notre chemin de chrétien. Jésus, notre frère, notre Dieu, nous y aide en cette fête du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada